C'est bien possible, faux plat montant, Jacqui l'arrivée, c'est important. Zinglé s'en méfie d'ailleurs, on le voit, Zinglé se retourner sous la flamme rouge. L'intelligence de Warren Barguil qui s'est calée dans la roue du plus frais. Il a fait des efforts avec Anthony Turgis et maintenant il marque Axel Zinglé. C'est Benjamin Thomas en tête, Florian Sénéchal qui serre les chaussures. Anthony Turgis pour peut-être enfin un titre de champion de France, Zinglé Barguil. Il y a Benjamin Thomas qui va lancer le sprint pour Zinglé. Il va se mettre au service de son jeune coéquipier et personne ne pourra attaquer. Benjamin Thomas va imprimer un gros rythme jusqu'à 200-300 mètres de la ligne et ça va se faire à la pédale. La fraîcheur, c'est Zinglé qui l'a, la pure vitesse c'est peut-être Sénéchal mais attention Anthony Turgis. Et pourquoi pas une surprise de la part du seul grand grimpeur dans ce groupe de tête. 400 mètres de la ligne, les cofidis sont deux, c'est peut-être leur problème. Tout le monde les surveille, Florian Sénéchal est calé dans la route du Mounousien. Toujours Benjamin Thomas qui fait le tempo. Axel Zinglé se retourne, Sénéchal, Turgis, Barguil. Oh c'est un peu tôt, c'est un peu tôt pour Zinglé. Ils l'ont libéré comme ça, Zinglé, c'était peut-être un petit peu tôt. Il va se faire écraser par Florian Sénéchal. C'est tout droit pour Sénéchal, le retour d'Anthony Turgis. La victoire pour Florian Sénéchal. La quick step qui conserve son titre après Rémi Cavagna. C'est Florian Sénéchal qui devient le champion de France grâce à un super travail du champion du monde, Julien Alaphilippe. Et derrière on va se disputer les places d'honneur avec Cardis, avec Adria Petit. Mais voilà, à plus de 30 secondes. Ça s'est touché avec Hugo, c'était un petit qui a déchaussé. Et Arnaud Desmars qui va prendre la sixième place devant Cardis. Mais évidemment, on a échoué dans son entreprise du côté de la formation Groupama FDJ. On a bien réussi, on a vu un gros travail de Julien Alaphilippe pour replacer Florian Sénéchal au pied de la côte de la Séguinière. Voilà, chapeau les gars.